Bonjour, je n'avais pas envie de ça démarrer. C'est le bordel, parce que j'ai dû enlever mes Ultimate Universe pour vous parler de la suite de Ultimate X-Men. Donc les versions Ultimate X d'abord, on va démarrer tout de suite. Alors sachez déjà que cette vidéo sera beaucoup moins précise que ce que j'avais fait sur Ultimate X-Men, parce que je ne les ai pas lues depuis un long moment, et je n'ai pas envie de les relire. À part peut-être Ultimate X, parce que cette partie-là de l'univers Ultimate, avec les Ultimate X-Men de cette période-là, était beaucoup moins intéressante, et pourtant scénarisée par Nick Spencer, le Nick Spencer de Spider-Man, de Amazing Spider-Man actuellement. Mais franchement, c'était vraiment pas bon, avec des histoires de manipulation génétique, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors, à la base, une fois qu'Ultimatum était passé, Requiem était passé, enfin que l'univers Ultimate dans son première itération était terminé, il fallait relancer les séries dans une nouvelle configuration. Alors pour Ultimate Spider-Man, ça a été l'arrivée de Miles Morales, qui est là. Et chez les X-Men, on a tenté d'abord une série scénarisée par Jeff Loeb et dessinée par Arthur Adams, ça devait être une série, ça s'appelait Ultimate X, avec deux nouveaux X-Men. Vous voyez, il y a un Hulk, il y a la sorcière rouge, je ne suis plus sûr, mais il me semble que c'est la sorcière rouge. Mais il y a surtout Jimmy Hudson, qui est le fils de James Ouellet, qui est donc le fils de Wolverine. Wolverine n'est plus là, Wolverine est un peu décédée. Et donc là, c'est son fils qui arrive, et donc c'était le début d'une nouvelle forme de X-Men. Et c'était hyper classe, vous voyez. C'était hyper classe, c'était dessiné par Arthur Adams, ça devait être la nouvelle série régulière. Finalement, Arthur Adams étant assez lent dans ce qu'il fait... Oh, c'est pas... Eh bien ça s'est terminé en mini-série de 5 épisodes. Si vous pouvez trouver ce Ultimate Avengers sort série 4, allez-y, parce que franchement c'est une bonne lecture. Et d'autant plus bonne que la suite n'est vraiment pas terrible. Alors, ça c'était Ultimate X, malheureusement c'est que 5 épisodes, c'est réuni dans ce tome-là. Et ensuite, la série va basculer dans Ultimate Universe, qui était un nouveau magazine. Avant, on avait les magazines Ultimate Spider-Man, Ultimate Fantastic Four, Ultimate X-Men. Et ils ont pas ligné à arrêter tout ça, elle a fait des numéros anthologiques, comme on pouvait avoir X-Strange avec Avengers, Titans, etc. Je mélange plein de trucs. Et donc ils ont fait Ultimate Universe, qui est là, Ultimate Universe, donc avec Spider-Man dedans, The Ultimates et X-Men. Alors le titre exact de la série, c'est Ultimate Comics X-Men. Donc, je vous l'ai dit, c'est scénarisé par Nick Spencer. Au dessin, je crois que c'est Paco Medina, je vais vérifier. Paco Medina, c'est pas moche, mais c'est clairement un dessinateur bouche. Quand on sait pas qui y appeler, on appelle Paco Medina. Donc c'est pas moche. Donc on retrouve Iceberg, on retrouve Kitty Pryde, comme on la voyait dans Ultimate Spider-Man. Et on retrouve... C'est la Torche ? Non, j'ai un doute. Il aurait fallu que je les relise, en fait. Et voilà, donc les X-Men vont se reformer. En fait, on a découvert dans l'univers Ultimate que les mutants n'étaient pas juste l'évolution normale de l'humain. Comme l'homo sapiens s'est arrivé, là c'était l'homo supérieur, du coup, pour les mutants dans l'univers en Marvel classique. Mais là, en fait, on découvre qu'en fait, c'est des manipulations génétiques qui leur ont donné des pouvoirs à la base. Donc les mutants ne sont pas la prochaine étape de l'évolution de l'espèce humaine. Donc autant vous dire que ça gueule un petit peu partout. Déjà qu'ils n'étaient pas tellement appréciés avec leurs pouvoirs. Je continue à vous montrer les numéros. Donc là, c'est Ultimate Universe numéro 2. À l'intérieur, vous avez Ultimate X-Men numéro 3 et 4. Avec toujours Nick Spencer et Paco Medina. Il y aura des histoires aussi où les X-Men vont se retrouver parqués. On va les mettre dans des parcs. Ça va être un petit peu à l'image de ce qui a été fait, alors surveillé par des sentinelles en plus. Ça fait un peu penser à leur dune, au camp de concentration, mais un peu moins, ils ne sont pas là pour être tués en fait. Mais un peu plus aux réserves des Indiens en fait. Moi, ça me fait penser un peu plus à ça. Donc on les parque, on les met tous ensemble au même endroit. Est-ce que c'est forcément une bonne idée de mettre des gens qui ont des pouvoirs, qui peuvent faire sauter la planète tous ensemble dans un endroit où une cocotte minute qui va se gonfler, où ils vont tous bien s'énerver ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Il y aura une rébellion qui va arriver avec un personnage nouveau qui s'appelle Stacy X. Et il y aura même Colossus, je crois, qui va faire partie du groupe de rebelles. Et il y aura surtout Kitty Pryde, qui va s'imposer comme le nouveau leader charismatique des Mutants. Parce que Jean Grey, je crois qu'elle n'était plus là. Ou alors elle est revenue après. Franchement, j'aurais dû les lire, mais je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Je vais montrer quelques pages de Paco Medina. Les trucs dans les prisons, là. Donc forcément, ils sont très maltraités, les Mutants. Donc on peut comprendre, la colère est légitime pour le coup. Ultimate Universe 6, ça continue. On arrive à Ultimate Universe 7. Alors là, ils vont mettre une nouvelle formule. En fait, ils ont surtout changé la maquette. Voilà, la maquette. Et c'est le crossover Divided with Fall. Divided with Fall, ils ont traduit ça comment ? Diviser, nous perdrons. Alors dedans, vous avez Ultimate X-Men 13, qui est à part. Et vous avez le crossover qui démarre avec Ultimate 13, Ultimate 14, Ultimate X-Men 14. Il faut suivre. Ultimate Spider-Man 13, Ultimate Spider-Man 14. Voilà, donc c'est un crossover. Sur la TMA X-Men, c'est plus du tout Nick Spencer. Il s'est arrêté avant, Nick Spencer ? Ouais, Nick Spencer a quitté juste avant ça. Et là, maintenant, c'est Brian Wood qui arrive avec Paco Medina et Riley Brown au dessin. Même si le run de Spencer était parfois intéressant, là, c'est le début de la fin. Alors, Divided with Fall est suivi directement par un autre consoleaire qui s'appelle United with Stand, qui a été traduit par... Uni, nous vaincrons. Voilà. Donc là, à l'intérieur de celui-ci, il y a Ultimate 15, Ultimate 16, Ultimate X-Men 15, Ultimate X-Men 16, donc il y a quand même des numéros d'Utimate X-Men, Ultimate Spider-Man 15 et 16. C'est toujours Brian Wood, c'est toujours Paco Medina, mais cette fois, il y a aussi Carlo Barberi qui a un style un peu proche de Paco Medina à mon goût, qui va lui donner un coup de main sur le dessin. United with Stand prendra deux numéros en France de Ultimate Universe, les numéros 8 et 9. Voilà. Est-ce qu'il y a le 18.1 dedans ? En fait, il y a un moment, il y a Ultimate X-Men 18.1, non, c'est dans le numéro suivant. Dans le numéro suivant, qui s'appelle Ultimate Universe .1, qui était en fait un moyen d'expliquer qu'on pouvait démarrer toutes les séries Ultimate à partir de ce moment-là, à tel point qu'il y a le numéro Ultimate... je vais y arriver... Ultimate X-Men 18.1, qui était donc un nouveau point de départ. Et c'est toujours Brian Wood avec Philippe Andrade, Paco Medina et Carlo Barberi au dessin. Voilà. Un exemple de Philippe Andrade. J'aime pas du tout, du tout, du tout. Voilà. On arrive sur le numéro 11 de Ultimate Universe, qui sera le dernier numéro d'Ultimate Universe avec la série régulière de Ultimate X-Men dedans. avec le crossover Réserve X, qui veut tout dire. Quand je vous parlais de Réserve Indienne, c'est exactement ça, les Réserves. Là, c'est la Réserve X avec les Mutants dedans. Brian Wood et Nathan Edmondson au scénario, Carlo Barberi et David Baldeon au dessin. Bon, bah là, clairement, ça pète de partout. Il y a la Révolution, ils sont pas contents, machin. Donc, je vous disais, c'est le dernier numéro où vous avez Ultimate X-Men, parce que Ultimate X-Men va être... En fait, on s'arrête à quel numéro là-dedans ? On s'arrête au numéro 23 de Ultimate X-Men. Et pour les numéros 24 à 28, ce sera dans Ultimate Saga, où là, il n'y avait que du Ultimate X-Men dedans, avec une histoire complète, enfin, un arc complet qui s'appelle Natural Resources, une saga complète, un one-shot, comme dirait Panini, alors que c'est pas du tout un one-shot. Voilà. Et la fin d'Ultimate X-Men, ce sera dans l'arc World War X dans Ultimate Saga numéro 3, qui est ici. La série Ultimate X-Men s'arrête au numéro 33. C'est toujours Brian Wood ? Je ne sais plus lui. Où est-ce que je peux trouver l'info ? Je ne sais plus. Ça se termine par Kitty Pryde qui devient le chef de X-Men. Où est-ce que je peux vous retrouver l'info sur le scénariste ? Parce que Panini parfois le met au tout début et parfois il ne le met pas du tout. C'est Brian Wood. C'est toujours Brian Wood. Je suis con, c'est écrit sur la couverture. Et Alvero Martinez. Donc on voit que Jean Grey est là. En fait, c'est les X-Men contre les X-Men. Le personnage de Jim Hudson était hyper intéressant. Moi, je le trouvais vraiment cool. C'était une belle succession à Wolverine, pour le coup. Puis un vrai changement. Et le personnage fera des apparitions dans l'univers Marvel classique. Mais par contre, il sera complètement sous-exploité dans l'univers Marvel classique. Alors que, clairement, il était plutôt sympa. Moi, j'aimais bien. Donc, je vous l'ai dit, Ultimate Universe. Bon, ça, je ne vais pas vous en parler. Il n'était pas dedans. On retrouve quelques numéros à part. Donc là, la série était terminée au numéro 33. Mais il y a quand même des numéros à part avec Cataclysm, qui était le dernier gros event de cette partie de l'univers Ultimate. Donc, dedans, on a les numéros spéciaux de Ultimate X-Men, Cataclysm, et tous les autres numéros de Cataclysm. Moi, je dis Cataclysm, mais c'est Cataclysm. Et là, Ultimate X-Men est scénarisé par Joshua Allé-Fialcov. Je ne sais pas qui c'est. Et Alvaro Martinez au dessin. Donc, on le retrouve là-dedans, dans le numéro 14. On le retrouve dans le numéro 15. Et là, c'est terminé. Ultimate Universe, la fin. Plus ou moins. Plus ou moins. Donc là, c'était la fin de l'univers Ultimate. De cette partie de l'univers Ultimate. Il y a eu une relance derrière avec Ultimate Universe Now. Je vais y arriver. Mais il n'y aura plus Ultimate X-Men. Là, c'est vraiment Ultimate Fantastic Four, Ultimate Avengers et Ultimate Spider-Man qui sont dedans. Il y aura quand même des numéros séries où on va retrouver quelques personnages des Ultimate X-Men, notamment Wolverine, dans Ultimate Origins, où on se rend compte qu'en fait, l'histoire du sérum du super soldat, l'histoire de l'araignée Oz qui va donner les pouvoirs de Ultimate Spider-Man et les origines de Wolverine, tout ça est lié en fait dans l'univers Ultimate. Donc forcément, on retrouve Wolverine, mais pas James Ollett, le vrai James Hudson. Je vais y arriver. Jimmy Hudson. J'ai vraiment du mal. Jimmy Hudson, le fils de Wolverine, là, c'est vraiment le Wolverine père. Et pareil, donc du coup, par Cullen Ball, Cullen Bun et David Messina, Ultimate Universe hors série avec la mini-série Héritage où, je vais y arriver, Jimmy Hudson est confronté à son héritage, comme c'est expliqué, donc à ce qui s'est passé avec Logan, son père. Couverture de Arthur Adams. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour être complètement complet, donc effectivement, l'Ultimate X-Men, ça s'est arrêté à ce moment-là. Ça n'est pas revenu dans l'Ultimate Universe Now, mais on reverra quand même des personnages de Ultimate X-Men dans les mini-séries liées à Secret Wars, Ultimate End, qui marque vraiment la fin de l'univers Ultimate. Il n'y aura plus du tout de l'Univers Ultimate, plus ou moins. On sait que c'est revenu dans la série Miles Morales, Spider-Man. On voit que l'Univers Ultimate existe encore dans un monde parallèle, mais d'après Secret Wars, c'est complètement effacé. Mais certains personnages ont fait le bon entre les deux. Donc on retrouve quelques personnages de l'Ultimate X-Men dans Ultimate End, qui était un magazine en cinq numéros liés à l'Event Secret Wars. Voilà, voilà. J'en ai terminé pour l'Ultimate X-Men. J'ai peut-être oublié quelques trucs. À vous de me dire si j'ai oublié des choses. À vous de me dire si je n'ai pas été trop confus. C'est vrai que là, pour le coup, encore une fois, je n'ai pas relu. Donc c'est un peu plus compliqué d'en parler. Mais voilà, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. Je parlerai sans doute de la nouvelle série de Nick Bradshaw en faisant peut-être un retour sur la carrière de Nick Bradshaw en bonus. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite d'excellentes lectures et à très bientôt. Ciao !